C'est avec joie et gratitude que je célèbre cette Eucharistie en action de grâce pour la beatification des quatre nouveaux bienheureux martyrs de l'Église, à savoir Abbé Albert Joubert, prêtre du diocèse d'Ouvira, 46 ans, père Louis du Carrara, 31 ans, et Giovanni Didoné, 34 ans, prêtre de la pieuse société de Saint-François-Xavier pour les missions étrangères, communément appelés missionnaires saveriens, et frère Vittorio Faccine, 30 ans, prophète du même institut, En rendant grâce à Dieu pour ces merveilleux dons des quatre nouveaux bienheureux, je voudrais avant tout exprimer ma gratitude au Saint-Père, le Pape François, qui m'a donné le mandat d'accomplir ses rites en son nom. Avec empressement, j'ai pris son excellence, Mgr Mitha Lescovard, nonce apostolique en RDCongo, de bien vouloir transmettre mes remerciements à sa sainteté pour cette marque de confiance et pour sa sollicitude à l'égard de notre pays. En effet, c'est par décret du Pape François et à travers le rite de la Sainte Église que nos frères martyrs, qui étaient hier des vénérables serviteurs de Dieu, sont reconnus en ce jour comme bienheureux. Cette béatification signifie que nos églises locales, en particulier les diocèses d'Ouvira, la République démocratique du Congo, l'Église d'Italie et de la France, peuvent désormais recourir à leur intercession et leur vouer une dévotion publique. Frères et sœurs, dans le Christ, en célébrant et en accueillant aujourd'hui nos nouveaux bienheureux martyrs, prenons bien conscience de notre vocation chrétienne et de ce à quoi Dieu nous destine. « Être martyr, c'est être témoin, c'est rendre témoignage. Le chrétien est celui qui témoigne de sa foi au Christ partout où il se trouve. » Acte 1, verset 8. « Malgré les souffrances, malgré les persécutions et les tentations, le chrétien tient bon. Il reste fidèle à sa foi, même au prix de sa vie. » confère Apocalypse 6, 9. « De toute évidence, les martyrs ne tombent donc pas du ciel. Ils ne sont pas non plus des êtres extraordinaires. Les martyrs sont plutôt des chrétiens comme nous, comme vous et moi. seulement ils ont vécu leur vie de manière exceptionnelle, faisant preuve de fidélité à Dieu et à sa parole dans un environnement parfois hostile. Parce qu'ils n'ont pas trahi leur foi, nos quatre frères martyrs sont proclamés aujourd'hui bienheureux et donc portés à l'honneur de l'autel et proposés comme modèle de vie chrétienne. En effet, au plus fort de la rébellion des années 1960 dans notre pays, la R.D. Congo, alors qu'ils avaient la possibilité de s'enfuir, nos bienheureux martyrs avaient plutôt accepté de témoigner de leur fraternité évangélique en demeurant aux côtés de leurs fidèles de Fizi et de Baraka jusqu'à l'effusion du sang, jusqu'à la mort. Leur sang est devenu depuis lors une sémence pour l'évangélisation en profondeur de cette diocèse d'Ouvira et de l'ensemble de la République démocratique du Congo et de toute l'Église. Nos bienheureux rejoignent aujourd'hui la lignée des personnes vêtues de blanc et qui se tiennent devant le trône du Seigneur. Quels pouvons-nous retenir aujourd'hui de leur beau témoignage de foi ? Chers frères et sœurs dans le Seigneur, l'Église de la République démocratique du Congo a quatre nouveaux bienheureux martyrs. ces quatre nouveaux bienheureux martyrs s'ajoutent aux deux autres que nous connaissons, la bienheureuse Marie-Clémentine Anwarit et le bienheureux Isidore Bakanjah. Nous en avons maintenant six au lieu de deux. On se souviendra notamment que la sœur Anwarit dont nous célébrons le jubilé des 60 ans de martyrs a été massacrée la même année 1964 comme les quatre nouveaux martyrs et bienheureux. Elle a été massacrée dans les circonstances similaires que les quatre d'aujourd'hui, c'est-à-dire la rébellion mouléliste. Tous ces bienheureux martyrs font aujourd'hui notre fierté et sont l'expression de la vitalité de notre Église. Je suis convaincu que le sang de nos bienheureux martyrs nous obtiendra le don de la paix. Raison pour laquelle leur vie nous interpelle aujourd'hui. Assez de violences, assez de barbarie, assez de tueries et de morts dans le diocèse d'Ouvira, à l'est de la République démocratique du Congo et sur l'ensemble du sort congolais, mais aussi assez de morts, assez de sang qui a coulé dans notre sous-région des Grands Lacs. Pourquoi autant de sang ? Pourquoi autant de violences ? Or, les violences et les guerres sont le fruit de l'étourderie, comme nous avons entendu dans la première lecture. Les violences et les morts sont menées par des personnes qui s'écartent du chemin de l'intelligence et de la sagesse. C'est l'œuvre des personnes, des gens insensés, qui n'ont ni la crainte de Dieu, ni le respect de l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous le savons, frères et sœurs, Dieu n'aime pas les guerres, Dieu n'aime pas les violences, Dieu n'aime pas les divisions catégorielles, Dieu n'aime pas les conflits, car les conflits armés avilissent l'homme au lieu de le faire grandir, les conflits, les guerres, les divisions nous ramènent vers le bas et privent l'homme de la dignité d'enfant du Dieu. Les violences, les conflits et les guerres sont l'œuvre du diable et de ses acolytes qui sèment la désolation et la mort. à la faveur de la beatification de l'abbé Albert Joubert et ses compagnons, je lance cet appel pressant aux uns et aux autres à quitter les tours de la volonté de puissance. cette tentation d'imposer sa volonté aux autres par la force. Cette volonté de la domination et du contrôle armé des richesses. ce qui est devenu aujourd'hui une manière ordinaire de vivre, de nous catégoriser par nos appartenances tribales, ethniques et ainsi nous nous regardons comme des chiens de faïence au lieu de nous regarder tous comme fils et filles d'un même père. Après 60 ans de martyrs de ceux qui sont élevés aujourd'hui au rang du bienheureux, il est incompréhensible que la paix n'est toujours pas revenue dans ces diocèses et dans cette sous-région. jusqu'à quand encore le sang va continuer à couler. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous dit abandonner les tours de riz, cette volonté de puissance. on devrait plutôt dans ces diocèses et dans cette sous-région et dans notre pays, le Congo, privilégier la voie du dialogue, la voie du règlement pacifique et du conflit. Il n'y a aucun conflit que des êtres humains censés ne soient pas capables de résoudre. Cessons avec nos rivalités et violences. Rassemblons-nous tous autour des projets qui assurent le développement de nos populations. En agissant ainsi, nous honorerons la mémoire de nos bienheureux martyrs qui ont versé leur sang au nom de leur foi au Christ. Le meilleur témoignage, la meilleure reconnaissance que nous aurons pour ces quatre martyrs qui ont versé leur sang sur cette terre par amour pour nous, ce serait de voir dans cette partie de notre pays fleurir la paix, la concorde, la convivialité entre tous. Excellences, chers frères et sœurs, dans le Christ, puisse le Seigneur nous bénir à nos bienheureux martyrs, Albert Joubert, Luigi Carrara, Giovanni Didone et Vittorio Faccine, qu'ils fassent fleurir dans nos cœurs, dans nos familles et dans nos communautés les grâces de la foi, de l'espérance, de la charité et de la paix. Amen. Applaudissements Sous-titres par Joubert Sous-titres par Joubert